La chambre est magnifique, on a un lit, une télévision, on a également une armoire et on peut même prendre notre stuff en jams et nous l'équiper et on part à l'aventure ! Et bien bonjour à tous les amis c'est Foodjumper, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça me suis TonyKa comme d'habitude, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Pour vous donner 5 astuces pour décorer votre maison dans Minecraft et ça, c'est un mode les amis, alors quand je dis 5 astuces vous allez voir que c'est bien plus que ça car parmi ces astuces on va avoir plusieurs catégories C'est à dire la chambre, la cuisine, la salle de bain, l'extérieur, la piscine etc et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'objets Alors pour information je suis en 1.9 mais ne vous inquiétez pas les amis il y a aussi des commandes qui fonctionnent en 1.10 pour votre bon plaisir Alors mon ami Ted, comment tu vas ? Et bien écoute, moi je vais bien, on est revenu ici à ma belle petite maison au bord de l'eau Quoi c'est la tienne ? Ah je ne savais pas que tu m'avais racheté la maison, bon bah écoute très bien Ted Et bien écoute on va dans ta maison, dis donc elle n'est pas un peu grande pour toi ? Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Donc Ted, en fait je vais te mettre dans l'eau comme ça tu vas patauger un petit peu Voilà, oui non, ne te noie pas non plus, voilà oui, fais pas semblant, tu sais flotter dis donc Parce que je vais avoir besoin d'espace car il va y avoir beaucoup de machines avec beaucoup de blocs de command Bien sûr à poser autour de la maison Alors il se peut bien sûr que toutes ces commandes se fassent en 2 parties mais vous allez voir que c'est très très simple Je vous rappelle par défaut au cas où vous aurez oublié la commande qui vous permet simplement d'obtenir les blocs de command Qui permet justement d'obtenir ces no mods Alors, donc slash give, espace, arrobas, p, espace, minecraft, deux points, command block Voilà, et après il faudra prendre bien sûr un bloc de redstone On va se mettre à un endroit plutôt adéquat, un endroit où il y a de la place, ça serait mieux Plutôt là, voilà c'est ça, en hauteur, quand c'est en hauteur c'est encore mieux, faut pas oublier ça C'est beaucoup mieux parce que du coup j'en mette rien Et le mieux c'est de positionner ces machines là à votre spawn, voilà, c'est plus simple Alors, je vais copier toutes les commandes Mais pour la première commande je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne C'est à dire que pour la première commande justement on a deux parties La partie 1 et la partie 2 Pour ce faire c'est très simple, vous copiez-collez la première commande sur un bloc de commandes Comme ceci, vous placez au sol, vous faites un clic droit dessus Vous y placez toute la première partie de la première commande Hop, et pour la deuxième, et bah c'est très simple Vous posez un petit bloc de commandes au dessus en vous accoupissant Et vous allez noter dans ce deuxième bloc de commandes qui est juste au dessus de l'autre La deuxième partie Voilà c'est bon, j'ai copié-collé, excusez-moi je dois faire vite Parce qu'il faut que j'aille sur mon bureau à chaque fois pour reprendre les commandes, voilà Et vous copiez-collez comme ceci et vous faites terminer Une fois que c'est fait, elle va vous poser votre bloc de redstone au pied Bien sûr du premier bloc de commandes Et attention, en avant, la musique ! Voilà, donc une fois bien sûr la machine terminée Donc la construction avec les blocs de commandes et tout Bah vous pouvez commencer les crafts Alors, pour cette première partie on va d'abord attaquer si vous le voulez bien La chambre, vous allez voir que c'est très sympa Alors les systèmes de redstone que je vais vous présenter Les amis ont été créés par à la fois The Royal Engineer Mais aussi par MoacTube, pour connaître tous les crafts C'est très simple, vous allez devant le système Tout simplement vous avez 4 panneaux Donc avec bien sûr les instructions etc et tout Vous pouvez d'ailleurs désactiver cette machine Donc ça si vous voulez désactiver un sonomode Et bah vous pouvez tout à fait Vous pouvez aussi également le réactiver au cas où vous voulez désactiver Et là en haut à droite, donc item reset Vous faites un clic droit sur le panneau et vous allez avoir Dans votre barre de chat Tous les crafts pour tous les items Pour les lits etc Vous allez voir, il y a vraiment tout ce qu'il faut Mais j'ai déjà tout préparé pour vous Ça va vous faire gagner du temps Alors voilà, n'hésitez pas à faire pause les amis Pour les crafts, comme ça j'ai pas besoin de vous les montrer Bon même si vous allez un petit peu les voir quand même Je vous montrerai les autres machines C'est à dire les autres parties bien après Donc on a chambre, cuisine, piscine, salle de bain Et extérieur, regardez-moi ça c'est cof Oh c'est bien, quel professionnel Non mais c'était elle qui l'a fait en fait Donc merci Donc on va commencer Hop on va prendre tout ça un par un Attendez le mieux c'est qu'en fait Je fasse comme j'étais en train de faire Voilà Comme ça, ça ira beaucoup plus vite Par contre j'ai pris deux blocs de redstone J'aurais peut-être pas dû Parce que du coup j'ai stacké le truc Voilà c'est bon j'ai rigolé les amis On n'a rien vu hein On n'a rien vu Alors ça va Oh c'est quoi ça ? D'accord ok Je voyais que c'était tête Mais en fait il s'est métamorphosé en squid Alors on va commencer avec le premier craft Donc 10 lignes noires Et 2 dalles de quartz Je vous rappelle que pour les crafts des nomades Ça se passe comme ça Vous jetez tout au sol Et c'est plus simple d'ailleurs Je trouve que c'est assez simple Surtout qu'on a beaucoup d'items Ensuite pour obtenir donc un lit Ensuite le deuxième craft On va prendre un bloc de quartz Deux boutons Et vous allez obtenir la bedside table Pour obtenir donc du coup une table de chevet Ensuite les amis On va prendre deux pistons classiques Et six manières blanches Qu'on va jeter au sol Pour obtenir un brave job Vous allez voir ça va être génialissime On va prendre six manières noires Deux blocs de redstone Hop on va le jeter comme ça au sol On va obtenir une télévision Alors oui hein Parce que ça peut arriver effectivement Que vous ayez une télévision bien sûr Dans votre robe aussi également Mais on pourra aussi la mettre dans le salon C'est ça qui est bien Un multi-usage tu sais Trois pistons Et trois bannières noires Et hop on va obtenir Le ceiling fan Voilà donc c'est un espèce de Ça va être un petit Je dirais un petit ventilateur Un ventilateur de plafond Voilà c'est comme ça qu'on l'appelle Alors pour la chambre Et bien écoutez On va grimper là-haut C'est plus simple On va passer là-haut Bon j'utilise quand même un peu le game mode Vous allez m'excuser Donc là on est un petit peu parti Je dirais salle de bain etc Mais pour la chambre On va la faire ici Donc on va enlever le lit classique Et on va mettre justement Notre nouveau lit Donc on va prendre le bed Regardez on va même faire un truc Encore mieux On va faire un style un peu Un peu contemporain On va rester dans le contemporain Alors pour placer les lits C'est très simple Vous faites un clic droit justement Avec l'oeuf en question Donc bed Plus particulièrement Hop comme ceci Là on va pouvoir placer Les lits Voilà Regardez comment ils sont en bas les lits Vous pouvez en placer deux Un côte à côte Ça fonctionne à merveille bien évidemment Regardez c'est vraiment sympa comme tout J'aime beaucoup Je suis très fan de ce design D'ailleurs vous pouvez regarder Vous mettre dedans Voilà je suis dans mon lit Je suis dans mon lit Comme c'est pas génial Tu sais Donc les lits Vous pouvez bien sûr les récupérer En cassant le bloc en question Donc là la dalle pour le coup Faut essayer de bien viser C'est pas toujours facile Voilà Et en plus vous récupérez De la laine Voilà Donc c'est bien Franchement Et pour mon compte Vous récupérez un bloc de quartz Différent Vous récupérez pas les deux dalles Malheureusement Mais bon C'est déjà pas mal Au moins on peut récupérer les items Ensuite Le bedside table Donc c'est pareil On va le mettre Et bah écoutez Autour du lit Comme ceci Voilà vous faites un clé droit Et vous allez avoir Les petites bedside tables Qui sont très très jolies D'ailleurs attendez Il faut que j'aille chercher Les trucs dans le coffre Parce que On peut poser des choses Sur le lit Et aussi également Sur votre petite table douche chauvée Et ça c'est vraiment génialissime Je vais pas vous mentir Alors hop On va grimper Voilà c'est quand même pratique Le game mode Alors pour le lit Vous pouvez placer Regardez Une boule de slime Une laine blanche Ou une laine baron Et ça va regarder Poser des choses dessus Alors regardez ce que ça donne Si vous jetez simplement La boule de slime A peu près Aux extrémités du lit Vous allez avoir Une petite tête de main Slime Voilà donc c'est très sympa Après on peut aussi jeter Une laine blanche Et aussi également Une laine marron Pour avoir d'autres petites têtes Voilà ça fait un peu Comme des peluches J'ai envie de dire Voilà des peluches Heureusement que c'est pas Des têtes décapitées Parce que là oui c'est gore Je vous l'accorde Alors ensuite Avec une montre Si vous l'achetez tout simplement Sur ce petit bedside table Si vous l'achetez Vous allez avoir tout simplement Une petite horloge Toutes mises En plus vous pouvez récupérer Votre montre C'est uniquement décoratif Ne vous inquiétez pas pour ça Vous ne la perdez pas du tout C'est ça qui est vraiment Génialissime Alors ensuite Les amis La wardrobe C'est à dire un petit peu Je dirais l'armoire Pour ranger les vêtements Bah écoutez on peut la placer ici Pourquoi pas Regardez dans ce sens là Comme ça ça fait un peu Bon ça fait un peu bizarre Je vous l'accorde On va la casser Ouais voilà On va la casser On va la placer autrement Bon je repasse les bocs Un peu à l'arrache Comme on va la placer Un peu plus loin Hop Voilà comme ceci Si je la place là Ah voilà C'est déjà mieux Voilà donc on a une espèce De petite armoire Vous pouvez faire derrière Un petit dressing Ça peut être très sympa Et dedans vous pouvez placer Des armures Regardez par exemple Des armures en diam C'est pourquoi pas Donc c'est très sympa Vraiment le design Est vraiment super cool Et en plus Ce qui est génial Avec ce no mode C'est qu'on peut tout casser Voilà Parce qu'il y a beaucoup De no mode Où on est bloqué On ne peut pas casser les objets Et du coup vous êtes condamné A avoir ça Comme c'est le cas Ou alors vous êtes obligé De désactiver la machine C'est très chiant Là c'est vrai que vous pouvez tout casser Donc c'est vraiment Plutôt pratique quand même On va pas se mentir Et vous pouvez bien sûr Récupérer et garder les armures En diam, ça Il n'y a aucun problème là-dessus Bon là je suis en game mode Donc c'est un mec Que je les duplique Mais je trouve ça vraiment Très sympa Vraiment ce petit côté Surtout que ça s'adapte toujours Aux textures packs Voilà Donc il n'y a pas à mentir J'essaierai de vous montrer A la fin Ne vous inquiétez pas A tous les objets Comme ça vous verrez Avec le palet de textures Par défaut de minecraft Mais c'est cool C'est qu'au moins Même si vous avez Un autre palet de textures Ça va s'adapter C'est ça qui est génial C'est bon J'avoue que ça ferait Quand même un peu bizarre Ensuite le ceiling fan Donc l'espèce de petit ventilateur Au plafond Donc on peut le claquer Je sais pas Attends on va mettre un peu Voilà dans ce style là On va le ramener un peu plus haut Quand même Voilà comme ceci Et bah regardez Vous pouvez mettre Et en plus de ça Il tourne Oh c'est génial Regardez moi ma chambre Oh C'est génial Regardez toutes les armures en jams Et hop on les prend Et on y va pour l'aventure Et c'est parti Voilà T'imagines Tu peux faire des trucs comme ça Et c'est génial Même ce petit ventilateur Il est extraordinaire Vraiment il est beau Vous pouvez le récupérer Sans problème Alors ensuite les amis On va attaquer la télévision Alors oui j'ai refermé un peu ici Pour faire un peu un mur Pour mettre la télé dessus Ça serait quand même assez sympa Donc la télé Donc c'est très simple Vous la placez contre un mur En plus de ça Vous pouvez bien sûr La grandir Comme si c'était tout simplement Un tableau Ça fonctionne à merveille Bon là par contre Ça peut arriver Qu'il y a quelques petits problèmes Et si jamais justement J'ai fait exprès De trop la grandir Pour avoir ce bug là Et bah vous avez un petit bug Ou même vous voulez enlever Tout simplement la télé Et bah vous allez prendre un levier Et vous le renommez Remove En majuscule Sur une enclume Et vous le jetez tout simplement Sur la télé Pour récupérer Regardez les parties De la télévision Voilà n'hésitez pas A le jeter Sur chaque partie D'écran de la télé Comme ça vous allez voir Que ça va bien fonctionner Il n'y a aucun problème Vous pouvez même récupérer la télé C'est ça qui est vraiment cool Quand même on va pas se plaindre Hop on va viser ce côté là Ce qui n'a pas été le cas Voilà Hop et là on a déjà Un petit peu mieux En récupérer un peu notre télé Hop encore un petit dernier bout Voilà C'est bon C'est parfait Là du coup on peut replacer la télé En plus vous ne perdez pas l'oeuf Donc c'est ça qui est cool Au moins c'est pas une perte Bon par contre n'oubliez pas De reprendre un levier Et de surtout le nommer Remove En plus ce qui est bien C'est que vous pouvez l'utiliser Tout le temps Vous n'allez pas le faire A chaque fois pour récupérer la télé Voilà Donc ça c'était pour la partie chambre Vraiment très sympa Vraiment cette petite partie chambre J'aime beaucoup Je suis très très fan Honnêtement Même sur toute cette partie là Parce que regardez Je pourrais même mettre Je sais pas par exemple Une tunique en cuir Ça fonctionne Il n'y a aucun problème là dessus Regardez voilà Ça fonctionne à merveille Vraiment c'est génial Alors ensuite les amis On va attaquer la partie cuisine Et on va aller à notre coffre direct Et vous allez voir Ça va être génialissime Parce que là On va vraiment encore avoir Une fois de plus Des objets utilitaires C'est à dire que vous allez pouvoir utiliser Mais évidemment Ce sera pas uniquement Un but décoratif Alors en premier lieu Donc attendez vous savez quoi On va prendre tout Comme ça Ce sera bien évidemment Un plus simple On va placer ça là Comme ça On va placer ça Comme ceci Hop Tac 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 Hop voilà Et après pour le reste Je le prendrai Après tout à l'heure J'en aurais besoin De toute façon Ne vous inquiétez pas Pour ça Alors en premier lieu Pour le premier craft On va avoir un évier Regardez donc A l'aide d'un levier Et d'un seau d'eau Ah bien sûr Le seau a un plein Donc c'est pour ça Je dis un seau d'eau Pour obtenir le wash passing Une fois que vous avez Votre petit bassin Enfin votre petit évier On va dire ça comme ça Vous allez avoir besoin Donc d'une plaque de pression Donc en pierre Et d'un levier Pour avoir le craft suivant Alors attention Pour ce craft là On va pas jeter Les deux systèmes au sol Pas du tout Vous allez placer La plaque de pression au sol Donc avec un clé droit Et vous jetez un levier dessus Une petite plaque de cuisson Si vous ne savez pas Ce que c'est exactement Ensuite Pour la lampe de la cuisine On va avoir besoin Dans l'un de fer Une torche Et on va obtenir Une lampe Voilà une belle petite lampe Au plafond Ensuite Pour faire des petits toast On va avoir besoin D'une plaque de pression Qu'on va placer au sol Comme tout à l'heure Avec le stone Euh c'est stove Oui voilà stove Et on va placer par dessus Du ping Et on va obtenir Bien évidemment Le toaster Voilà Et c'est pour ça Que j'ai pris de la viande Si du pain Ce sera pour tester Tous ces petits trucs là Alors pour la cuisine Ca va se passer ici Alors Donc Pour justement Le wash basin Donc on va le mettre A un endroit Où il y aura de la place Parce que vous savez quoi On va démolir ça Comme ça il y aura vraiment De la place On va faire un clic droit Et là on a le petit bassin Alors il est beau Il est toujours adapté Au paille de texture Vous pouvez vous en servir Pour remplir des seaux Pour avoir de l'eau Donc c'est ça qui est vraiment pratique En plus Il est magnifique ce petit bassin Alors c'est très simple Vous jetez tout simplement Regardez on a le petit robinet là Vous jetez le seau Au pied du robinet Vous voyez qu'il y a plein De petites particules d'eau Qui se trémousse au dessus De l'évier Tout simplement Et vous allez voir Qu'au bout d'un moment Vous allez obtenir Un seau rempli d'eau Voilà Donc alors Il peut arriver derrière Voilà C'est bon Vous vous rapprochez Je vous l'ai vu Je l'ai obtenu des fois Il peut être aussi à l'intérieur Mais ne vous inquiétez pas Si vous vous rapprochez Vous pouvez le récupérer Donc très sympa Ensuite pour la stove Alors ça on va le placer Sur un bloc On va le placer En mettre de la clé Comme ça Voilà De l'argile durcie blanche Pour bien différencier Par rapport à la pierre Donc la stove Vous le placez Regardez sur un bloc En question Vous faites un clic droit Vous allez avoir de la stove Vous pouvez jeter des aliments dessus Donc moi je vais jeter de la viande Et là vous avez des particules Vous vous rendez bien compte Que la viande est en train de cuire Oups Alors je me suis un peu trop rapproché Alors ça peut prendre un peu de temps Je vous l'accorde Donc on va essayer Pas trop de s'en rapprocher Et on va passer à autre chose Le temps que ça cuire C'est vraiment génial Quand même Ces petites plaques de Enfin des plaques de cuisson C'est vraiment extraordinaire Franchement On va passer à la lampe Alors la lampe Ça se place au plafond Vous faites un clic droit Et là vous avez une petite lampe On dirait une petite balise Vraiment très sympa Avec Regardez un petit peu Un pied vraiment très sympa Et regardez la viande a cuit Oh yeah Et vous pouvez la récupérer En plus ça ne vous coûte absolument rien Pas de charbon Que dalle Et franchement le craft Est vraiment très très simple Alors vraiment J'ai oublié de vous parler du toaster Justement le toaster en question Ne marche pas malheureusement C'est le seul item qui marche pas en 1.9 C'est déjà pas mal Parce que normalement Cette commande n'est pas vraiment disponible En 1.9 C'est plutôt une snapshot Et vous allez obtenir ça Donc du coup Vous allez avoir un petit peu Les petits soucis Justement avec ce toaster Donc bon Voilà Méfiez vous quand même Vous ça marchera peut-être Mais en tout cas Ça ne marche pas Voilà Donc ça c'était pour la cuisine On va attaquer tout de suite La partie salle de bain les amis Voilà c'est bon J'ai été mettre la machine Pour le fonctionnement du no mode De la salle de bain Donc pour la salle de bain Alors là Il va y avoir un peu plus de craft Mais vous allez voir Si vous suivez bien Ça va plutôt bien se passer N'hésitez pas du coup Les amis A faire pause Alors On va avoir besoin De crafter quelques petites bricoles Avant toute chose Donc je vais vous parler Vous allez voir D'une chose très simple Et d'ailleurs je vais séparer 16 d'argile Parce qu'après tout ça Ça va me servir Alors en premier lieu On va enflammer notre sol Voilà On allume le feu Et vous allez jeter de l'argile Dans le feu Voilà Tout simplement Et vous allez obtenir ceci De la porcelaine Voilà Voilà Une fois que vous en avez plein Vous pouvez jeter vraiment Toute l'argile Voilà Comme ça il nous en faut un paquet D'ailleurs c'est très très important On va jeter quasiment Bah les deux stacks Vraiment 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 Regardez Allez Il m'en faut plus Plus de puissance Voilà Hop Il faut que je Alors ça peut arriver Que parfois on perde Un petit peu d'argile malheureusement Enfin de porcelaine De porcelaine pardon Et que ça brûle Mais bon C'est pas bien grave L'argile vous pouvez en trouver Un peu au fond de l'océan C'est pas un soucis là dessus Alors Pour le premier craft On va avoir besoin justement De 16 de porcelaine Et un bouton Pour obtenir les toilettes Voilà Donc les petites toilettes Ensuite on va continuer les crafts Pour non conduire Bien évidemment les amis Donc on va reprendre la salle de bain On va avoir besoin De 3 de papier Et de 3 de bâton Qu'on va jeter au sol Et pas dans le feu Surtout vous jetez pas dans le feu Pour obtenir le papier toilette Ensuite on va avoir besoin De faire plusieurs crafts A peu près le même Donc il vous faudra 4 lagos de fer 4 lingots de fer Et 2 leviers Donc on jette les 4 lingots de fer Pour obtenir ceci Donc des tapes Encore une fois de plus Pour obtenir encore une tape Et ça va falloir qu'on le fasse Plusieurs fois ce craft Et il va nous falloir cette fois-ci 32 de porcelaine Et vous ajoutez les 2 tapes Avec les 32 de porcelaine Pour obtenir un cinique Voilà Et après vous allez devoir refaire La même chose Obtenir 2 tapes Et cette fois-ci On aura besoin de 48 de porcelaine Voilà je viens de me re-give Comme ça je peux le refaire avec vous Si vous le souhaitez Regardez on va reprendre Hop 4 lingots de fer Et on va obtenir Hop une tape Avec un levier Et 4 lingots de fer On refait la même Voilà Et là cette fois-ci On va avoir besoin bien sûr De 48 Sers amis 48 porcelaine Voilà donc On va prendre tout ce qu'il faut Hop Voilà C'est bon on y est Voilà Et on va acheter les 2 tapes Et 48 de porcelaine Et on va obtenir Une douche Voilà Et maintenant qu'on a tout ça On peut attaquer notre Salle de bain Et ouais Notre salle de bain Elle est là en plus Elle va être juste ici Donc bon on va laisser quand même Quelques petites choses On va juste libérer Un peu plus de place Voilà normalement ici C'est un petit peu je dirais Un petit peu la douche Qui est là On va mettre un petit peu De lumière dans cette salle de bain Voilà et on va y placer Donc d'abord Les toilettes Donc les toilettes On va les placer Par exemple Attends On va mettre ça comme ça Voilà ce sera plus joli On va les mettre ici Voilà pourquoi pas Tiens voilà Les toilettes Donc adaptées au palier de texture Bien évidemment Donc avec pour l'eau Un petit peu du lapis Le papier toilette On peut placer À côté Oups Il m'a placé Excusez moi Voilà ça peut arriver Que ça se place très mal On va le placer plutôt là Voilà Bon là normalement J'ai oublié de mettre un bloc derrière Mais c'est pas grave On peut le replacer ailleurs Ne vous inquiétez pas pour ça Si j'arrive à le casser Voilà regardez C'est mieux J'ai mis deux petites planches ici On va y placer Justement Le papier toilette Voilà Oh il est encore mal placé Dis donc Voilà c'est bon C'est bon j'ai réussi Ensuite Pour la douche Qu'on va placer ici Au milieu Comme ça sera pas embêté Regardez comme ça En plus on ne voit pas Alors en plus c'est génial Parce qu'on a de l'eau Regardez on a une petite partie Avec des bannières Pour cacher Quand on est tout nu sur la douche On a des particules De vapeur Donc c'est vraiment super Et ce n'est pas Donc pour l'évier Qu'on peut placer Je sais pas par exemple Ici regardez On a un petit évier Bon là il manque un peu un mur Donc on pourrait Je ne vais pas le mettre ici Plutôt comme ça Regardez on a des petites particules Et c'est génial Franchement c'est super beau C'est génial ici J'adore J'adore Voilà Donc ça c'était la partie Salle de bain les amis Ensuite On va passer à la partie Piscine Oui piscine extérieur Bien évidemment les amis Alors pour la partie piscine Les amis Donc hop Je vais retourner à mon coffre J'ai toujours ma porcelaine Je pense qu'on peut se permettre De la jeter Je pense qu'on en aura plus besoin J'ai aussi également De l'argile en trop Mais bon Pourquoi pas Alors pour la piscine On aura besoin De 4 boules de slime On aura besoin D'un seau d'eau Un piston 4 ficelles 2 bannières blanches Un seau de lave Oui c'est étonnant Mais on va avoir besoin Et 2 blocs de redstone Alors pour le premier craft 4 boules de slime Vous les jetez au sol Vous allez obtenir Un trampoline Voilà Donc c'est un petit peu Le plongeoir Ensuite Un seau d'eau Un piston Pour obtenir Un sprinkler Ensuite 4 ficelles 2 bannières blanches Pour obtenir Un towirl Et enfin 2 blocs de redstone Et un seau de lave Pour obtenir Un hydromassage Voilà Donc vous allez voir Ça envoie du steak Alors en premier lieu Le trampoline Qu'on peut placer ici Regardez comme ceci Oh attendez On va agrandir les blocs Quand même On va mettre un peu plus de place On va en mettre comme ça Voilà Parce que cette piscine C'est moi qui l'ai construite Donc vous moquez pas C'est plutôt une piscine Un peu faite à l'arrache Je vous l'accorde Donc là j'ai placé les swinkels Avec rien à voir avec le truc Mais bon pourquoi pas Donc pour le trampoline Par contre le souci qu'il y a Je crois c'est qu'il me semble Qu'il est encore invisible Donc il y a un petit bug avec ça Mais bon c'est pas grave Bon vous pouvez mettre un truc au dessus Regardez quand vous passez au dessus Youhou Voilà Donc tout le monde a ce bug Malheureusement le trampoline Bon du coup Je vous espawne un petit peu aussi Le sprinkler Donc regardez C'est un petit peu des Des petits arrosoirs Regardez c'est très sympa Ça fait une petite touche De décoration très sympathique Que vous placez aussi Devant votre maison Si vous voulez ajouter des petites fontaines Alors le trampoline est là On le sait Bon malheureusement Il est un petit peu cassé Je vous l'accorde Bon voilà Ça reste des one command Ça peut arriver qu'effectivement One command ou no mode Comme préféré Il puisse y avoir des bugs Ensuite Le towel Qu'on va placer Bah on va agrandir En fait on va agrandir Voilà On va faire ça comme ça Tac 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 Voilà Hop On sait jamais Comme ça si je vais vous montrer les choses Ça sera beaucoup mieux Le towel Donc c'est tout simplement Les petites serviettes Voilà Les petites serviettes De plage et tout Que vous pouvez mettre sur la plage Ou alors au bord de votre piscine Si vous voulez vous poser tranquillement Ça peut rendre vraiment très très bien Pourquoi pas Donc regardez Hop je vais Moi je vais laisser un peu la tête dans l'eau Mais bon Un petit peu Elle a un petit peu fait Elle arrache aussi ma piscine Mais en même temps Il n'y avait pas de piscine La tête n'a pas fait construire de piscine J'ai peur rien moi Regardez Je peux placer des autres trucs Et là on est mieux Voilà Là on est mieux Là je suis mieux tu vois Et ensuite L'hydromassage Alors ça pour le coup C'est pour ajouter des effets De particules Dans votre piscine Donc regardez Par exemple On va utiliser des blocs Comme support Et là on peut faire Des clics droit Sur ces blocs Regardez Vous avez des petites particules d'eau Voilà Après vous pouvez casser le bloc Regardez Et on voit bien Ces petites particules Ces petites bubules Voilà Donc c'est très sympa Je trouve que ça ajoute encore Une petite touche de décoration Et aussi de vapeur Pour faire un petit peu effet Jacuzzi Voilà Alors ensuite les amis On attaque la partie extérieure Et voilà C'est bon les amis La machine a été construite Alors en plus Les trois dernières commandes Que je vous ai montrées Voir même les dernières Donc c'est à dire Comment dire La salle de bain Que ce soit la salle de bain Que ce soit l'extérieur Que ce soit la piscine Ou également la cuisine Ça se passe en une seule commande En fait il n'y a que la première Donc la chambre Qui se passe en deux parties Voilà Donc vous verrez Que vous avez juste à poser Le bloc de commande Vous copiez la commande Et vous l'activez avec un bloc de la salle Et puis c'est tout Alors L'extérieur Hop On va ranger ça Ça sera un petit peu mieux On va avoir besoin Donc deux laisses 12 barrières Quatre échelles Quatorze barreaux de fer Quatre blocs de slime Et quatre barreaux de fer Pour obtenir nos trois petits crafts Alors en premier lieu Hop Ouh là je regarde Que j'ai un habillé On va jeter les deux laisses Les douze barrières Et on va obtenir Un swing Voilà c'est ça Un petit swing Ensuite quatre échelles Quatorze barreaux de fer Et on va obtenir Un slide Donc le premier Si vous n'avez pas compris C'est une balançoire Le deuxième C'est tout simplement Un toboggan Et enfin un petit trampoline A l'aide de quatre blocs de slime Et quatre barreaux de fer Et on obtient Un trampoline Voilà Donc vous pouvez mettre ça Dans votre petit jardin Ou votre salle de sport Je ne sais pas Comme bon vous semble Bien sûr vous allez voir C'est très pratique Et on va mettre ça nous Sur le toit Voilà Parce que nous on aime bien Avoir notre petit côté extérieur Sur le toit Et on voit toutes les machines C'est ouf C'est complètement ouf Alors le swing Donc le premier lieu C'est à dire La petite balançoire Donc un peu mal Je l'ai mal placé Bon je m'excuse C'est moi qui me trompe A chaque fois Aujourd'hui je place tout à côté Voilà regardez comme ça Donc vous avez une petite balançoire Très sympa Vous faites un clic droit Sur la salle Très sympa Bon hop On peut même sauter Si vous voulez en plein mouvement Donc balançoire Très sympathique Vous pouvez remonter Bien sûr sans soucis là dessus Voilà regardez Wouhou Elle a un peu what the fuck Mais bon Je trouve ça très sympa quand même Voilà une petite balançoire Très sympathique En plus ça revient A sa position initiale Donc c'est vraiment super cool Ensuite le toboggan Donc le slide Voilà Et en plus regardez Où est-ce qu'il nous fait tomber Dans l'eau Oh il est trop beau ce toboggan Oh il est génial Vous pouvez monter d'ailleurs Bon par contre vous n'avez pas Il glissé malheureusement Mais par contre vous regardez Wouhou Vous pouvez passer ça à travers Il n'y a pas de problème Donc petit toboggan Qui nous amène directement dans l'eau C'est super cool Et enfin Le trampoline Et lui pour le coup on le voit Oui par rapport au plongeoir C'est sûr qu'on le voit Voilà donc vous pouvez aller dessus Regardez ça vous propulse Dans les airs C'est génial Et bien écoutez Les amis C'est tout Pour ces 5 grosses commandes Dans Minecraft En version 1.9 Et même supérieure Donc 1.10 etc J'espère vraiment Que ces 5 commandes vous ont plu Moi je les ai trouvé vraiment Génialissimes N'hésitez pas à faire Péter les amis La barre de pouce bleu Pour ces 5 commandes Incroyables Sans mode Je tiens à le rappeler Vraiment sans mode C'est extraordinaire Surtout si vous êtes en dernière version Ou même à une autre version Où il n'y a pas justement Ces modes là Qui vous permettent d'obtenir Ce objet là Et bien du coup là Vous pourrez les avoir Sans problème J'espère en tout cas Que ça vous aura fait plaisir Donc n'hésitez pas Chers amis A faire péter la barre de pouce bleu Je vous en remercie d'avance Et n'hésitez pas aussi également A vous abonner à la chaîne Et à la partager Merci infiniment les amis C'était Vodjumper Je vous dis à très bientôt Tchao tchao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz